On reprend. Pour cette intervention d'environ 25 minutes et questions à suivre, Dominique Cardon est sociologue au laboratoire des usages d'Orange Labs. Vous avez, comme moi, probablement eu l'occasion de le croiser par un ouvrage que je vous incite. On pourrait avoir le renvoi d'images, s'il vous plaît. Oui, merci. Que je vous incite à acheter et à lire sur les relations d'Internet et de la démocratie. Pas les stupidités des médias qui pensent effectivement qu'ils veulent à tout prix voir la campagne d'Obama changer par Internet, mais en fait sur la façon dont Internet a changé le rapport au domaine public, à l'espace public pour l'essentiel. Et bien évidemment, avec des enjeux très importants, c'est-à-dire la nécessité aussi de le faire de façon lucide, consciente et maîtrisée. Mais ça, c'est un point. Il est intervenu au printemps dernier aussi chez les enseignants documentalistes sur PageRank. EdgeRank, donc pour simplifier, si je ne me trompe pas, entre ce qui est le web du contenu, plutôt la logique de Google qui n'exclut pas, bien sûr, les affinités, et l'autre logique qui est celle plutôt des affinités où les contenus ne sont pas écartés, bien évidemment. Et puis là, donc, il a accepté d'intervenir sur un nouveau pas de côté, c'est-à-dire sur un mot que je déteste, qui est celui de gouvernance, puisque vous savez qu'il vient du monde de l'entreprise privée. Mais il a submergé la notion de gouvernement. Et après tout, le bon gouvernement, ça existait au XIVe, au XVe siècle. On pourrait aussi s'en servir pour le gouvernement de Wikipédia et pas avoir besoin de gouvernance. Dans un article dont j'ai extrait la conclusion sur le maître ignorant, mais je le laisse vous présenter cette affaire. Voilà, alors je vais essayer de m'autocontrôler. Bonjour, alors vraiment, je suis très, très content d'être là et de retrouver d'une certaine manière la communauté Wikipédia, parce que moi, j'ai travaillé avec Julien Le Vrel, assez un peu comme Eric tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une affaire un peu maintenant ancienne, donc je pense qu'il y a des changements, il y a des choses que j'ai ratées, des nouveautés qu'il faut que je suive. J'ai travaillé sur Wikipédia avec Julien en 2008-2009, on a publié dans ces périodes-là, et travaillé sur, oui, le terme est inadapté, mais enfin, est problématique, mais maintenant il s'est tellement imposé sur les modes d'organisation ou de gouvernance de Wikipédia. Alors, je voudrais essayer de vous en dire quelques mots aujourd'hui, n'étant pas spécialiste du monde de l'éducation et de la pédagogie, mais ayant le sentiment que la manière dont Wikipédia fonctionne, dont les règles qui se sont mises en place pour son fonctionnement, sont en eux-mêmes une sorte de modèle pédagogique, et un modèle pédagique qui me semble, alors c'est l'interprétation que je vais vous proposer, et qui est délibérément sans doute un petit peu forcée, un modèle pédagogique qui me semble être radical. Et d'une certaine manière c'est cette radicalité du modèle qui m'intéresse, parce que je voudrais voir, on pourrait essayer de voir quel type d'enseignement on pourrait en tirer, pour le monde précisément, de l'enseignement, mais il me semble bien qu'il y a derrière le fonctionnement coopératif de cette forme de coopération auto-organisée, un véritable modèle pédagogique ou d'enseignement. Alors, je vais essayer de parcourir quelques points centraux de ce modèle, en soulignant d'abord, pour introduire la chose, c'est que les modèles auto-organisés, le web en a montré beaucoup, le logiciel libre évidemment étant un des exemples importants, ou d'autres structures de gouvernance de l'internet, on pourrait dire. Celui de Wikipédia, je crois, il pousse le plus loin possible un certain nombre de règles de coopération qui me semblent très utiles de regarder attentivement. Alors je vais peut-être être parfois très abstrait, je vais essayer en tout cas d'être le plus simple possible, mais je voudrais essayer d'en dégager les règles, sachant que, alors c'est aussi un point qui est toujours fascinant, et ça, Eric a souligné tout à l'heure que les articles sur l'évaluation des papiers effectivement ne s'étaient pas renouvelés ou pas approfondis depuis. Ceux sur la visualisation aussi, à l'exception je dirais de ceux de Jean-Daniel Feket qui continuent quand même à faire des choses sur ces questions. En revanche, il y a quand même, du point de vue des chercheurs, des Wikipédia Studies maintenant, c'est un vrai champ de recherche, il y a des équipes partout dans le monde, il y a des colloques, c'est une base de données ouverte, on peut en faire plein de choses absolument passionnantes, et donc il y a beaucoup de très bonnes recherches qui viennent en fait du travail qui est fait à partir des données de Wikipédia. Et d'une certaine manière, le travail de synthèse que je voudrais essayer de faire, c'est aussi de tirer profit de l'incroyable qualité de beaucoup des travaux qui ont été faits dans ce domaine. Alors, mon argument, et l'argument qui va être au cœur un peu de cette affaire, c'est de dire qu'on insiste beaucoup dans Wikipédia sur l'idée que la contribution est participative et que tout le monde peut contribuer, tout le monde peut écrire sur Wikipédia, c'est l'objet de l'attention publique, c'est l'objet aussi des discours et des polémiques sur Wikipédia. Alors moi, ce qui m'a toujours intéressé et intrigué, c'est en fait que la surveillance est participative sur Wikipédia et que cette surveillance, elle prend une forme très particulière et que d'une certaine manière, ce qui fait tenir ce modèle auto-organisé si particulier qu'est Wikipédia, c'est pas, enfin, c'est certes le fait nécessaire que tout le monde puisse contribuer à Wikipédia, mais c'est que tout le monde soit le surveillant de chacun. Et par surveillant, il va falloir entendre en fait le pédagogue de chacun sur Wikipédia. Et que pour cela, a été mis en place des procédures de production du savoir extrêmement importantes qui rejoignent beaucoup des modèles d'auto-organisation ou des théories qui ont insisté sur quelles étaient les principales règles de l'auto-organisation. Le père-à-père, le fait qu'il n'y ait pas d'injonction hiérarchique à travailler et pas de plan de travail a priori, ce qui a beaucoup été montré sur la question du logiciel libre. La question sur laquelle je reviendrai, de la préférence du consensus sur le vote, la tolérance envers la variabilité des niveaux d'engagement dans l'encyclopédie, l'importance de la reconnaissance des contributions de chacun et surtout, et c'est le point qui me semble essentiel et qui sera au cœur de mes cinq règles sur lesquelles je vais revenir, c'est qu'il faut décentraliser le plus fortement possible le pouvoir de sanction des comportements des utilisateurs. D'une certaine manière, le mystère, enfin je crois, c'est mon interprétation, la formidable audace de Wikipédia, c'est d'éviter qu'il y ait une sanction centralisée, le moins possible, mais de donner le pouvoir de sanctionner à chacun. Et je le dis parce que dans le monde de la recherche, Elinor Orstom, ancien prix Nobel d'économie sur les modèles de gouvernance, faisait de cette règle de la décentralisation du pouvoir de sanctionner, le cœur même de tous les processus coopératifs dans cet aspect. Et puis, juste avant d'introduire mes cinq leçons de Wikipédia, je voudrais faire un tout petit point sur une distinction qui est essentielle et qui va en fait sous-tendre mon exposé et qui est un petit peu abstraite. Alors je vais essayer de le dire simplement, c'est que ce qui me semble être au cœur de Wikipédia, c'est que la légitimité du savoir, la manière dont on produit l'autorité du savoir n'est pas substantielle, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas sur le contenu du savoir. Et dans Wikipédia, tout est fait pour éviter de parler du contenu des savoirs, mais elle est procédurale. Et donc c'est un couple d'oppositions un peu classiques qui nous est venu de la théorie du droit, de Jürgen Habermas, etc., qui est en fait au cœur de mon argument, la différence entre une légitimité du contenu, de l'autorité, de la substance, et une légitimité par les procédures et par le respect des formes procédurales de la coopération. Wikipédia, vous vous en doutez, a mis de côté toute question substantielle, fait un effort considérable pour qu'on évite de discuter des contenus des savoirs et ne cesse de discuter des procédures et du respect des procédures pour la production du savoir. Et puis, dernier élément important, qui d'une certaine manière, pour finir cette introduction un peu longue, qui était, je crois, au cœur du dispositif de Wikipédia, c'est qu'on a toujours dans les débats publics sur Wikipédia une sorte de débat entre, est-ce que les gens peuvent être vertueux et altruistes ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce qu'ils sont nécessairement malveillants, malicieux, spammeurs et vandales ? Et que finalement, cette opposition qui vient en fait constamment discuter non pas de Wikipédia, mais de discuter de la psychologie des individus, les optimistes pensant que la vertu et l'altruisme est possible et les pessimistes pensant qu'il y aura toujours des vandales pour détruire l'affaire. Et je crois ne pas comprendre ce qui est au cœur de Wikipédia, c'est qu'en fait, c'est une articule. On n'a pas besoin de faire d'hypothèses sur la vertu ou la malice des individus. En fait, ce qui est au cœur du dispositif, précisément du fait du pouvoir de discussion et de sanction qui a été mis en place dans les procédures de l'encyclopédie, c'est une articulation très étroite entre les agissements des internautes et l'interface du wiki. Et que le fait même que la sanction soit une sanction immédiate, qu'elle soit une sanction visible, qu'elle soit une sanction qu'on peut voir dès qu'on est sur la page de discussion du Rivert, fait que l'articulation entre les actions des individus et l'autorité de l'interface qui incarne l'activité des autres utilisateurs de Wikipédia est au cœur de cette affaire. Voilà, j'ai été long et puis sans doute un peu abscond. Je voudrais tirer cinq leçons du fonctionnement de Wikipédia. La première leçon, alors on pourrait la renvoyer à la règle qui d'une certaine manière ne représente plus du tout ce qu'est Wikipédia, me semble-t-il, émise Larry Sanger, qui ignore toutes les règles, je vous rappelle, c'est que ce qui s'est passé dans l'histoire de Wikipédia, c'est qu'on a transformé l'esprit d'adocratie coopérative des fondateurs en des règles publiques et accessibles. Et ce qui est fascinant quand on entre dans l'enquête dans Wikipédia, c'est précisément la dimension du corpus des principes, des règles et des recommandations qui structurent la communauté. Alors je ne vais pas refaire devant vous parce que je pense que vous la connaissez mieux que moi, mais l'histoire même de Wikipédia, le passage de Nupédia à Wikipédia et surtout ce moment assez essentiel où on le trouve beaucoup dans les récits d'origine que fait Larry Sanger ou que fait Andrew Lee dans son histoire de Wikipédia, c'est qu'il y a eu un moment premier de Wikipédia dans lequel il n'y avait pas de règles, les principes étaient à peine énoncés, et dans lequel en fait c'est une sorte d'adocratie de gens qui avaient des propriétés sociales et culturelles assez communes qui faisaient qu'ils pouvaient vivre avec ce sentiment de liberté, d'une sorte de wiki-anarchisme, dit Larry Sanger, qui faisait que chacun était porteur de valeurs suffisamment partagées et communes, incorporées dans les individus pour arriver à faire vivre un esprit de respect mutuel, de coordination et de production des premiers articles. Or, dès que Nupédia est devenu Wikipédia et dès que Wikipédia a connu le succès qui est venu très rapidement dans le dispositif, on s'est très rapidement rendu compte qu'il fallait extérioriser cet ethos individuel, atmosphérique que partageaient les premiers utilisateurs dans des règles qui soient externes et que la condition même de la démocratisation de l'accès au contenu, c'était de rendre public, partageable, immédiatement accessible, wikifiable, les règles qui font le cœur de la sociabilité commune des premiers participants. Et je pense que c'est une règle assez essentielle en fait du fonctionnement des communautés et des collectifs. Lorsqu'un collectif veut s'étendre, lorsqu'une communauté veut accéder, conquérir de nouveaux publics, elle ne doit pas fonctionner dans le vase clos de l'entre-soi avec les implicites habituelles de ces formes de coordination, elle doit rendre public et partageable ces règles. Et le travail qui a été fait entre 2001 et 2002 pour commencer à mettre en place les principes, les règles et les recommandations est une sorte de moment constitutionnel, je reprendrai la métaphore institutionnelle d'Eric tout à l'heure, de moment constitutionnel dans lequel le fait de rendre public et accessible les règles est devenu un élément central. Ce sont évidemment des choses qu'on a retrouvées dans les communautés du logiciel libre et qui ont joué un rôle très important dans l'organisation de la communauté. Le fait évidemment, mais vous savez ça par cœur, que les règles soient révisables a évidemment joué un rôle important. Alors ma leçon numéro 2, c'est de... Alors on pourrait prendre le WP et commenter vos modifications, qui est l'idée que participer, c'est aussi surveiller et sanctionner, comme je le disais tout à l'heure. La liberté d'écriture sur Wikipédia, elle est inséparable de la liberté de sanctionner. Et cet élément, et je crois vraiment au cœur de l'économie, de la forme de régulation qui s'est mise en place sur Wikipédia, c'est que comme le dit Elinor Orstom, quand une sanction est complètement décentralisée, c'est-à-dire que quelqu'un va vous riverter et puis vous mettre un petit mot dans la page de discussion pour vous expliquer pourquoi, quelle est la procédure qu'il n'a pas respecté, en fait c'est pas une sanction, ou c'est une sanction qui est si douce parce qu'elle est si proche de vous, parce qu'elle ne s'exerce pas à un niveau central de la communauté, mais à pleine proximité, qu'elle ressemble à ce geste de l'ami qui vient vous taper sur l'épaule et qui vous dit non on ne fait pas comme ça, regarde comment on fait. Et c'est précisément parce que décentralisé sur chacune des pages de discussion, avec la possibilité d'accéder aux règles qui ont été rendues publiques, il est possible d'avoir ce geste minimal, ce geste de civilité éducative, mais ce geste aussi de réforme du comportement des autres, qui est de lui dire attends tu te trompes, regarde on fait comme ça, non c'est plutôt comme ça qu'on fait, mais tu as mis tes sources, je ne crois pas que ce soit un point de vue neutre, qui fait que les gestes de transformation et de surveillance mutuelle de l'encyclopédie s'exercent à si bas niveau, et ne sont pas considérés par les participants, ou pas toujours parce que ça peut arriver, ne sont pas considérés comme des sanctions centralisées et pénalisantes par les individus, et elles orientent le comportement des individus, et c'est pour ça que je crois qu'on n'a pas à faire d'hypothèse sur l'altruisme ou la malice des internautes, c'est ces gestes, c'est cette entrée en discussion, c'est cette mise en relation avec les règles et les procédures de l'encyclopédie, qui fait qu'on oriente le comportement vers un comportement qui va être un comportement, on pourrait dire, de rationalité pratique, instrumentale, et orienté vers la production du savoir et du bien commun. Beaucoup de travaux que je vous fais l'économie, des travaux sur Wikipédia, montraient quand même la relation très forte entre la qualité des articles et le nombre des contributeurs, c'est assez classique, mais surtout entre le nombre et la densité des discussions et des conversations sur les pages de discussion. Donc on voit bien qu'il y a une articulation entre la production du savoir et cette sorte d'exigence mutuelle auxquelles s'obligent les Wikipédiens lorsqu'ils discutent tous les inserts faits par les autres. Et en ce sens-là, la sanction est bien un geste éducatif et elle ne devient un geste éducatif, soulignent aussi les théoriciens de la gouvernance et aussi des communautés de pratiques, notamment Lev et Wenger, qui est un livre très célèbre sur les communautés de pratiques, insistent beaucoup sur l'idée qu'il faut que les coulisses de la sanction soient publiques. Et c'est exactement ce que fait la page de discussion de Wikipédia. Non seulement on sait pourquoi on est sanctionné, mais on doit s'obliger à justifier les raisons pour lesquelles on a fait un riverte sur une édition et cette justification est accessible non seulement aux contrevenants et aux surveillants, mais aussi à l'ensemble de la communauté qui peut participer à cette discussion. Le fait même d'ouvrir le capot, de montrer les coulisses et de rendre public l'espace même dans lequel de façon micro-locale et distribuée s'exerce la surveillance de chacun sur chacun est au cœur même du fonctionnement de Wikipédia. Et c'était un élément, je l'ai dit, qui était au cœur de toute la théorisation d'Elinor Orstom sur la décentralisation de la surveillance et la graduation des sanctions. Alors je complique un peu mon modèle d'explication en disant qu'on surveille localement, de façon distribuée, et on fait une opération, je m'excuse d'être un peu abstrait, mais je crois le cœur de ce modèle de régulation, c'est qu'on sanctionne localement des comportements et en revanche, on punit centralement les individus. Et il y a dans Wikipédia, et c'est ma leçon numéro 3, une sorte de fiction, mais de fiction active, c'est-à-dire qu'elle est constamment mise en œuvre dans l'éthique et l'organisation des discussions de Wikipédia, d'une séparation qui semble très peu naturelle, à vrai dire, mais qui est au cœur de son éthique, qui est de séparer les personnes et les comportements. Et la sanction ne s'adresse pas à la personne, je vous rappelle, vous la connaissez tous, la règle, pas d'attaque personnelle. On ne parle pas des personnes, de leurs intérêts, de leurs stratégies, de leurs sous-entendus, de leurs opinions politiques, de leurs idéologies. On ne cherche pas à faire d'imputation sur leur statut, sur leur autorité, sur ce qu'ils sont dans la vie réelle. Ce qui est mis en discussion, c'est le geste, l'accomplissement, l'action, le comportement qu'ils ont eu. Et cette séparation entre une sanction qui va porter sur les individus et une sanction qui porte sur les comportements est au cœur même, en fait, de tout l'équilibre des discussions qui sont menées dans Wikipédia. Alors, il faudrait en dire beaucoup sur cet aspect, parce que moi, ce qui me semble, c'est qu'à travers la page discussion et le respect des principes de la Wikipédia, on décentralise des micro-sanctions sur les comportements à travers les rivertes justifiées qui sont faits sur les pages. Mais quand il y a des problèmes d'édition graves, quand il y a des problèmes récurrents de guerre d'édition, quand il y a des comportements qui manifestement ne relèvent plus simplement d'une sanction sur le comportement, mais dans lequel un individu derrière commence à réémerger comme étant le centre du problème, de ses propres intérêts, de ses stratégies éditoriales, de sa présence sur Wikipédia, eh bien, dans ces cas-là, on va commencer progressivement à extraire le conflit à travers les... Alors, à l'époque, moi, c'était Wikipompier, je sais qu'on n'utilisait plus le terme Wikipompier, mais on va extraire le conflit pour en faire une discussion collective à un autre endroit et dans lequel, à ce moment-ci, la question de la personne ou de la personnalité ou de ses intérêts et de ses stratégies va commencer à être éventuellement discutable dans les conflits qui peuvent remonter, très rarement, mais qui peuvent remonter au comité d'arbitrage. Le comité d'arbitrage va devoir s'occuper du comportement répété d'individus et donc va en fait s'occuper de personnes et d'individus qu'il va pouvoir éventuellement sanctionner par un bannissement provisoire. En revanche, localement, on ne s'occupe pas des individus, pas d'attaques personnelles, on s'occupe simplement des comportements. Je crois que cette affaire est au coeur de beaucoup de principes, notamment celui de la vérifiabilité qui est substituée à la vérité dans l'épistémologie de Wikipédia. Je crois que vous en avez discuté hier. C'est un point passionnant, mais je ne vais pas y rentrer pour essayer d'arriver dans les délais. La quatrième leçon qui me semble être au coeur de cette affaire, c'est la centralisation de la peine vis-à-vis des individus pour raréfier l'opération de sanction à travers le comité d'arbitrage. Je passe aussi cette question qui est centrale. Et je voudrais venir sur la cinquième leçon, qui est une chose très intrigante pour les sociologues, je crois, et très intéressante d'un point de vue éthique, en fait, et que j'appellerais la procéduralisation de l'hospitalité. Donc, la question de l'hospitalité est au coeur de beaucoup des discours tenus sur Wikipédia, notamment tous les discours qui étaient tenus, qui, je crois, mais vous allez me dire, le sont moins aujourd'hui sur le Wikilove. Et je crois que cette idée de procéduraliser l'hospitalité, il tient à une tension qui est interne au modèle que je viens d'essayer de décrire brièvement. Si l'on ne considère que l'autorité des individus dans Wikipédia ne dépend que de leur comportement et pas de leur personne, de leur statut, de leur autorité, il est assez rapidement apparu, et ça, beaucoup d'enquêtent le monde, qui a une forme de bureaucratisation. En fait, il y a un double phénomène qui s'opère sur la Wikipédia, à la fois un phénomène de bureaucratisation, c'est-à-dire que la maîtrise du code de règles devient un savoir interne à l'encyclopédie qui produit de la légitimité et de l'autorité au sein de l'encyclopédie. La légitimité et l'autorité n'est pas substantielle, elle n'est pas accrochée aux personnes et à leur statut, mais elle est attachée à leur maîtrise et à leur savoir des règles de l'encyclopédie, ce que certains nouveaux entrants font considérer comme un élément bureaucratique. Et puis, elle sanctionne aussi, ça a été très bien montré par un travail sur les élections des administrateurs de Lescovetsch, elle bénéficie aussi aux plus actifs, évidemment, dans la communauté. Or, l'idée du Wikilove, l'idée de ne pas mordre les nouveaux, est une sorte d'éthique du rappel à l'ordre pour éviter que les phénomènes bureaucratiques ne se transforment en une oligarchie d'agissants. Et cette idée que chacun, aussi réputé soit-il, aussi important soit-il dans la communauté, aussi actif soit-il dans la communauté, doit faire preuve à l'égard des nouveaux de la même humilité, de la même simplicité et de la même ouverture et hospitalité pour qu'ils comprennent qu'il y a des règles et que ces règles sont compliquées et qu'il doit faire le chemin assez long et assez complexe d'apprentissage des règles de la communauté, est une manière de mettre en tension ce qu'on retrouve dans toutes les éthiques de l'Internet et notamment dans l'éthique à cœur, une éthique qui valorise d'un côté l'individu, son mérite, et le mérite dans la communauté Wikipédia est une valeur absolument importante et essentielle dans les modes de reconnaissance mutuelle qu'ils ont. Mais les méritants doivent toujours faire preuve d'une sorte d'humilité modeste et notamment d'une humilité modeste destinée à accueillir les nouveaux entrants. Et donc ces sortes de règles formelles, Wikilove, ne pas mordre les nouveaux, est une sorte d'éthique ou de règle qui cherche à tenir le mieux possible l'attention interne que traversent beaucoup de Wikipédia. Alors je termine par une conclusion, je pense que c'est un peu abstrait mon affaire. Mais en faisant, voilà, moi j'ai toujours été frappé et je l'ai beaucoup dit par la ressemblance entre ce modèle de la coopération procédurale entre les individus et un livre, moi qui m'a toujours marqué, qui est un livre absolument magnifique de Jacques Rancière, publié en 1987, qui s'appelle Le Maître Ignorant. Alors je redis ce que fait Rancière. Rancière, c'est une sorte de rêverie politique qu'il va construire à partir de la biographie et du travail qu'il a beaucoup transformé, dans lequel il a, je crois, beaucoup projeté aussi de choses qui sont... Est-ce qu'on peut reprojeter l'écran du milieu ? Parce qu'il y a le texte et les références. Voilà, de Jacques Rancière. Donc Jacques Rancière a retrouvé un pédagogue du début du 19e siècle, qui s'appelle Joseph Jacotto. Joseph Jacotto ne savait pas parler le flamand et il a appris, et ses élèves flamands ne savaient pas parler le français. Et toute la méthode éducative de Jacotto, c'est d'avoir appris le français à des élèves flamands, lui-même ne sachant pas le flamand, à partir d'une édition bilingue du Télémac de Fennelon. Et tout l'argument de Rancière est d'essayer d'extraire ce qui est au cœur du modèle éducatif qui est dans la pédagogie Jacotto. Et son argument central, qui est lié à la théorisation de Jacques Rancière, c'est d'abord qu'il y a une présupposition absolue d'égalité des intelligences, une égalité qui ne sépare pas le maître de ses élèves. Et le travail du maître, montre Jacques Rancière, puisqu'il ne sait pas le flamand, n'est pas de transférer du savoir substantiel, n'est pas cette relation abrutissante au savoir, dit-il, qui est le maître qui déverse son savoir dans l'esprit des élèves. Ce qu'essaye de montrer Rancière avec Jacotto, c'est que le seul travail qu'est à faire le maître, c'est de vérifier que chacun des élèves, tous égaux, fassent preuve, pour eux-mêmes, d'une égalité des intelligences, et qu'ils utilisent au mieux leurs propres capacités et leurs propres intelligences pour découvrir, à travers l'édition bilingue du Télémac, les bonnes correspondances et le bon apprentissage du savoir. Ce que doit faire le maître, c'est être vigilant pour faire entendre à chacun des élèves qu'il doit trouver en lui-même les propres capacités qui vont lui permettre d'instaurer un rapport au savoir qui n'est jamais substantiel, mais qui est toujours procédural. Ce que fait le maître, c'est d'être attentif à ce que chacun respecte sa propre autonomie. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, là, je le dis très vite, et c'est compliqué à dire comme ça, mais je crois que c'est exactement ce que fait Wikipédia, que Wikipédia a, d'une certaine manière, une encyclopédie des ignorants, et que c'est une incroyable qualité, en fait, d'être une encyclopédie des ignorants. On ne part pas du savoir substantiel que détiennent les individus, mais processus très classique de l'Internet dit l'intelligence des foules. En revanche, les foules, parce qu'elles discutent, parce qu'elles se coordonnent, parce qu'elles se sont données des règles publiques de vérification des procédures de mise en savoir, ne cessent de vérifier que chacun fasse le meilleur usage possible de sa liberté et de son intelligence. Et c'est en ce sens-là qu'on pourrait parler d'une encyclopédie des ignorants. Voilà, j'ai été très rapide. Merci. Désolé. Merci. Vous voyez donc la conclusion. Vous l'avez en ligne sur le site qui est au web. Et peut-être que l'ensemble de l'article viendra un jour. Là, on est dans les questions de droit et de diffusion et de libre accès. Quelques questions. Normalement, on devrait rendre le micro dans deux minutes, mais Aude nous a laissé cinq minutes de plus. On y va. Bonjour. Donc, Adrien Pénéranda, doctorant à Ex-Marseille en management public. Alors, c'était une intervention vraiment très, très stimulante et très belle. Donc, je vous en remercie. J'ai une question sur... On est ici dans les rencontres Wikimedia. Il y a eu beaucoup d'interventions sur le rapport qu'entretient la communauté avec les institutions. Hier, j'ai retenu des termes comme les possibilités du monde légitime à travailler sur ces projets qu'a prononcé un intervenant. Et puis, ce matin, on avait une intervention sur Wikipédia face aux institutions. Alors, dans votre intervention, on retrouve en sous-main, finalement, que Wikipédia s'est fondée sur une constitution d'individus qui produisent ensemble, effectivement, des règles. Et vous avez, à un moment donné, évoqué le bien commun. Donc, on part de commons, de bien commun au pluriel, pour aller vers le bien commun. Et dans ce cadre-là, ce contexte-là, quel peut être l'apport des institutions par rapport à cette recherche du bien commun en provenance de ces commons ? Et quelle peut être l'interaction avec la légitimité, entre guillemets, que pourraient offrir les institutions sur ce fonctionnement en constitution de Wikipédia ? Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'on peut continuer avec une ou deux autres questions ? On aura une réponse globale. Ça va nous faire gagner quelques instants. Non ? Si ? Pas d'autres questions ? Non, c'est parfait. Allez-y. Bon, je suis un peu gêné pour répondre parce que, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ou qui vont dire des choses beaucoup plus intéressantes sur ces questions que moi, je ne maîtrise pas. Moi, ce que je pense, le petit exercice que j'ai proposé, c'est qu'il y a, d'une certaine manière, dans le monde de l'institution scolaire, éducative, il y a deux formes du rapport à Wikipédia. Il y a Wikipédia comme étant une source de connaissances et de savoirs substantiels, c'est-à-dire des contenus qui participent aux enseignements. On en a parlé ce matin et donc qui produisent un savoir qui, effectivement, a un statut particulier qui est le fait d'être un savoir commun sous une licence particulière et qui n'a pas ni la même forme ni la même autorité que celui du savoir de l'institution. Et donc, évidemment, là, on entre dans la question de savoir comment Wikipédia rentre dans la formation pédagogique comme étant une source de contenu particulière. Alors, moi, ce que j'ai voulu dire, là, dans cette intervention, peut-être que je l'ai dit un peu rapidement, c'est que Wikipédia offre autre chose au monde éducatif, c'est qu'il offre une autre manière de travailler. Et c'est beaucoup plus là-dessus que j'ai... Et moi, je sais qu'il y a... Bon, je ne veux surtout pas entrer dans le débat pédagogique entre pédagogistes et traditionnalistes, etc. Mais on voit bien que Wikipédia, si on avait le classer, serait du côté des pédagogistes, très clairement, et qu'il offre des questions de qu'est-ce que c'est que faire un groupe avec des élèves et qu'est-ce que c'est qu'organiser des exercices avec des élèves dans lesquels on va leur demander de travailler collectivement. Quel est le rapport que l'enseignant doit avoir avec le groupe qui travaille ? Est-ce que c'est celui qui vient sanctionner de haut pour leur dire c'est bien ou c'est pas bien ? Ou est-ce qu'il doit faire autre chose que ça ? Quelle est la nature de la manière d'apprendre aux élèves à respecter ou à se donner à eux-mêmes des propres règles collectives dans la réalisation d'un travail collectif ? Moi, c'est beaucoup plus de ce côté-là que je verrais l'enseignement, enfin, des formes de régulation qui ont été mises en place de Wikipédia comme une possibilité de travailler en commun. Et je sais, pour avoir discuté avec beaucoup d'enseignants qui n'ont pas nécessairement repris de Wikipédia mais de beaucoup d'autres exemples, beaucoup de choses qui se font dans l'exercice même d'une transformation de la classe comme étant un espace dans lequel le maître ne se donne pas sous la figure du maître savant mais plus du maître ignorant. Monsieur Guédon ? Et on passera le témoin juste après. Merci, oui, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, donc un grand merci à cet égard-là. J'écoute ces questions sur les rapports entre institutions et Wikipédia et ça me rappelle tout à fait les questions qu'on aurait pu poser au début de l'Internet sur les rapports entre les grandes compagnies de télécom, souvent nationales d'ailleurs, et l'Internet. Et ce qui me frappe, si je retourne à cette vieille époque des vieux combats entre les standards ISO, etc., c'est qu'on avait une profonde orthogonalité entre les deux univers et que finalement, les compagnies, c'est-à-dire les institutions existantes ont été forcées de s'adapter à un monde en réseau qui était complètement différent et on voit maintenant ces compagnies essayer indéfiniment de revenir à la surface d'un monde où ils voudraient reprendre un certain type de contrôle, etc., mais n'y arrivant pas. Je crois que de cette façon-là, on voit quelque chose d'intéressant. Si on pose cette question-là, cette histoire-là comme une toile de fond de la relation entre Wikipédia et les institutions en particulier, les institutions extrêmement centralisées comme l'éducation nationale en France, j'ai l'impression que le même type d'orthogonalité va se manifester. Il est clair que l'éducation nationale en France n'a pas les moyens de déraciner et de rejeter dans les limbes Wikipédia, mais qu'inversement, Wikipédia a énormément de moyens d'intervenir constamment, subrepticement, insidieusement, clandestinement, enfin tout ce qu'on veut, mais en train de faire, disons, ces transformations que vous avez très bien, je crois, caractérisées par la notion, par exemple, du professeur ignorant et ainsi de suite. Par exemple, le modèle de l'éducation comme étant une espèce de déversement de quantité de faits d'une génération à une autre, on a vraiment l'impression d'un saut plein de trucs qu'on verse dans le crâne de l'enfant, c'est fini, c'est fini. Je fais mes propres cours personnellement en disant aux étudiants très souvent je ne me souviens plus de ça, est-ce que quelqu'un peut vérifier le fait ? Mon rôle de prof n'est plus dans ce genre de rôle, c'est mon rôle de prof, c'est de les aider à construire des arguments, à critiquer, à naviguer la connaissance et à savoir élaborer leur propre autonomie personnelle à l'intérieur de ce monde très très compliqué. C'est tout ce que je peux faire. C'est le plus passionnant aussi. Moi, j'ai entièrement... D'accord. Effectivement, Wikipédia, je pense vraiment, appartient, d'une certaine manière, enferme beaucoup de l'esprit des pionniers de l'Internet dans sa structure et dans ses composantes. Et effectivement, l'esprit des pionniers de l'Internet, c'était un modèle dans lequel l'auto-organisation de communautés, de la société civile entre le marché et l'État, produit à elle-même ses propres normes, ses propres règles, ses propres valeurs et finalement, ne se préoccupe assez peu des autres règles et normes. Et donc, il y a quand même aussi un refus libertaire de l'État et des institutions qui étaient très forts chez ces communautés. Moi, je trouve très satisfaisant tout l'effort qui est fait aujourd'hui par la Wikimedia depuis des années, mais de se rapprocher de ces institutions pour ne plus le prendre sous l'air libertaire, d'une sorte de conflit frontal ou bien même d'une sorte d'oubli arrogant. C'est-à-dire, bon, les institutions sont là mais de toute façon, elles sont dépassées. Non, elles ne sont pas dépassées. Donc, travailler avec, c'est utile. Mais évidemment, il faut maintenir les règles de cette auto-organisation qui s'est donné à elle-même ses propres lois. Ça, c'est évident. Pour le reste, vous avez entièrement raison. Mais c'est une dynamique qui est de toute façon très très profonde dans le monde éducatif. Donc, aujourd'hui, on a... Alors, il faut... La question de l'apprentissage des savoirs ne disparaît pas mais il se joue complètement différemment et évidemment, je crois que le rôle est absolument essentiel. Et la seule chose que fait Wikipédia, c'est d'apprendre à apprendre et donc d'apprendre à les procédures qui nous permettent d'apprendre. Les savoirs, ils sont disponibles puisqu'on les rend communs et si chacun fait l'effort... Il y a cette idée chez Jacoteau et Rancière que chacun doit faire l'effort de révéler aux autres son autonomie et sa liberté et son intelligence, comme le dit Rancière. Un très grand merci pour...